Comme toutes les semaines, quand on a été ridicule, suite à cette détermination de la Coupe de France, le début de semaine était un petit peu compliqué, il y a eu des explications. Puis par la suite, ça a commencé à rentrer dans l'ordre, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup insisté sur les duels, on va jouer sur un terrain compliqué, donc on a travaillé dans toutes ces conditions de jeu aussi toute la semaine, beaucoup travaillé la vélocité, la vivacité, pour qu'il y ait un maximum d'accrochage, pour remettre un peu les têtes à leur place. Il y a la compétition chaque semaine, donc après une défaite, et justement une défaite qui a fait mal au groupe, on a à cœur de se racheter, d'aller chercher un résultat arrangé. Il y avait déjà eu un match qui devait nous servir de leçon justement, dans un autre contexte, qui était en championnat à Châteauroux. Malheureusement, on n'a pas tiré les conséquences, et bien sûr, il ne faut pas oublier, mais il faut passer aussi à autre chose, puisqu'on ne peut pas se morfondre et avancer, et puis à s'entraîner, et puis à broyer du noir, alors qu'il y a le championnat, et le championnat ça dure toute la saison. Pour moi, je pense qu'il faut passer à autre chose, et se projeter rapidement sur les prochaines échéances. L'opposition elle-même, et quand vous jouez le second, ça devrait suffire, maintenant j'espère qu'ils vont avoir un peu d'orgueil et d'amour propre par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà ce que j'attends, au moins de leur part, au moins dans le comportement et dans les attitudes, de faire ce qu'il faut. Après, les situations de jeu où le jeu amène, on verra bien, mais au moins qu'on réponde présents dans ce domaine-là. Je pense que c'est la situation qui nous paie le plus, donc un outsider à l'extérieur contre une bonne équipe d'Angers, qui vise la montée, qui a un beau projet de jeu. Donc ce sera un match ouvert, et je pense que ça correspond à nos qualités, et surtout on doit retrouver justement cette arne qui faisait notre force sur le début de saison. Ils sont invaincus, comme nous on est invaincus aussi à domicile, voilà, donc les stats sont toujours faites pour les faire bouger, voilà, on va y aller avec l'intention de le gagner. De toute façon, tous les matchs, on a cette intention. Ils ont une équipe un peu différente de la saison dernière où ils développaient du jeu, là ils vont un petit peu plus à l'essentiel, il y a beaucoup de jeu longs parce qu'ils ont beaucoup de présence atlétique dans le domaine offensif. C'est une équipe qui ne lâche rien, à l'image de leur stat, ils marchent pratiquement plus de 60% de leur but dans le dernier quart d'heure, donc ça montre bien qu'ils ont envie d'avancer et qu'ils ne lâchent pas. Donc voilà, il va falloir être prêt à affronter ce combat parce qu'ils imposent un combat. On a eu une bonne période dans la surface défensive, on était une des meilleures défenses, on a pris quelques buts sur les derniers matchs, et dans le foot français on va dire c'est la base, et puis surtout à Clermont, c'est la base d'une bonne assise défensive, c'est la base d'une équipe et bien sûr derrière il faut retrouver le goût du but et assez rapidement pour pouvoir prétendre à ramener des points.